salut c'est corsaire bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va parler de k2000 donc boîte qui est sorti mi juin là sur le site de playmobil qui est également disponible sur amazon et sur d'autres sites marchands donc k2000 une série des années 80 qui a par contre débarqué assez tard chez nous au début des années 90 pour ceux qui connaissent pas rapidement k2000 donc c'est une série qui met en scène michael knight au volant d'une voiture intelligente du nom de kit et donc il travaille pour la flag fondation for law and government la fondation pour la loi et le gouvernement et il traque donc les méchants il faut dire que dans le temps voilà la série ça faisait rêver kit la voiture qui se parle se conduit tout seul plein de fonctionnalités avec le turbo boost qui permettait de sauter les obstacles la super vitesse le scanner à l'avant différentes fonctionnalités voilà et puis bon c'est vrai que maintenant avec les voitures modernes il manque plus grand chose pour qu'on atteigne le niveau de kit comme quoi la réalité rattrape la fiction alors la série elle a connu une une suite avec un téléfilm qui devait permettre de faire une relance après les quatre saisons qu'elle contient le téléfilm est resté un téléfilm il n'y a jamais eu de suite en fait voilà on y présentait le nouveau kit donc au lieu d'avoir le night industries 2000 on avait le night industry 3000 bon ils ont gardé le même acronyme on a également eu droit à une série qui s'appelait tkr team night rider donc qui était vraiment une suite directe pour le coup à la série et au lieu d'avoir un justicier au volant d'une voiture nous avions une équipe de 5 au volant de 5 véhicules alors j'ai également découvert totalement par hasard qu'il existait un genre de film post apocalyptique qui était basé sur sur kit un film que j'ai jamais vu par curiosité j'aimerais bien voir ce que c'est et il ya quelques années on a donc également eu droit à un reboot le retour de k2000 alors c'est ça en fait un bide ça il ya une saison de 13 épisodes ça a été annulé voilà faute d'eau de lance véhicules modernisés d'autres fonctionnalités mais qui ont disparu même au fur et à mesure des épisodes pas une bonne idée parfois de faire un reboot alors même si la série en soit il ya des trucs qui ont un peu vieilli ça reste quand même un peu de nostalgie donc on va retrouver dans la boîte de playmobil donc quitte voilà la pontiac firebird de 83 modifié on va retrouver donc son pilote michael knight on va retrouver également devon miles qui prendra la direction de la flag après le décès de wilton knight et bonnie barstow la mécanicienne chargée de l'entretien de kit et qui soit dit en passant bien 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 plutôt mignonne et nous aurons également des accessoires bien entendu avec puisque nous aura l'atelier de bonnie et le bureau de devon alors quoi dire de plus vite fait sur la boîte donc on nous dit bon donc on a les trois personnages il y aura des fonctionnalités son et lumière sur kit donc il ya 53 pièces le numéro de la boîte c'est le 70 924 combien aux enfants de 5 à 99 ans avec 44 je dois être dans la tranche d'âge à part ça ah ouais ça nécessite bien entendu deux piles triple a ou lr03 qui ne sont pas fournis donc pour faire les essais va falloir que je trouve des piles encore quelque part et au doigt de la boîte on nous présente différentes fonctionnalités de kit donc ça fait partie un peu voilà des collections adultes maintenant pour de chez playmobil au même titre que la vie la voiture de james bond le van de l'agence touriste que je vous ai déjà présenté le vaisseau de star trek que je vous ai pas présenté pour une bonne et simple raison j'ai pas 500 balles et j'ai pas un mètre cinquante de place pour le caser donc playmobil continue dans notre côté nostalgique et moi je blabla comme d'habitude beaucoup trop pour une intro beaucoup trop longue et donc sans plus tarder eh ben je vais ouvrir ça je me suis pas spoilé je sais même pas du tout comment c'est présenté rien j'ai essayé d'éviter toutes les vidéos tout ce qui pouvait tomber là dessus donc je vais vraiment découvrir ça au moment où j'ouvre la vidéo ou je tourne la vidéo allez c'est parti on ouvre la boîte tranquillement ouah bon apparemment ça va c'est c'est pas trop grave mauvaise surprise en l'ouvrant bon ça va ok donc on retrouve une boîte un peu voilà façon ce qu'ils avaient prévu pour l'agence touriste qu'un beau rangement donc plutôt classe on a la notice donc l'histoire de nightrider tiens la fameuse phrase d'accroche en début de ses les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux le chevalier et sa monture un héros des temps moderne dernier recours des innocents des sans espoir victimes d'un monde cruel et impitoyable voilà ensuite voilà l'histoire de night industry on a michael night donc interprété par david asselhoff devant une bâche qui doit recouvrir kit ensuite on a apparemment le contenu de la boîte est-ce qu'on a autre chose ah oui voilà donc on a michael night donc l'histoire de michael night l'histoire de devon miles et l'histoire de bonnie barstow et ensuite ben classiquement toutes les étapes pour assembler kit et enfin donc les fonctionnalités des warning voilà donc on va commencer bon ce que je disais petit petite chose malheureuse mais c'est pas bien grave le toit de kit est parti donc on a la base la carrosserie comme toujours avec playmobil les portiers ne s'ouvre pas donc on reconnaît quand même bien voilà la firebird modifié là ici le scanner à l'avant les feux voilà le petit bossage sur le capot donc le toit donc totalement amovible ah ben voilà classe le petit top transparent la vitre arrière petit aileron les feux à l'arrière donc l'emplacement de la plaque bon il faudra rajouter les roues bon cas voilà on a déjà au moins voilà la voiture qui ressemble à la voiture donc je vais poser ça de côté on va continuer on va continuer on a voilà michael knight donc son fameux jean le pull rouge la veste en cuir et la coupe bouclette donc le look avec la fameuse ceinture donc plutôt voilà non mais le voilà il est reconnaissable lui on a ensuite je vais prendre Devon Miles donc avec sa coupe voilà ses cheveux gris son costume là aussi encore personnage très reconnaissable Devon toujours habillé classe et enfin nous avons bonnie donc avec sa combinaison blanche de mécanicienne et c'est la première fois que je vois ça moi sur des sur des playmobil des des cheveux souples pour les pour les personnages féminins donc ça permet de tourner la tête sans être bloqué par les cheveux en tout cas là aussi voilà personnages très reconnaissables avec ses petites bottes voilà la combi est bien bien tempographie elle ressemble bien à ce que ce qu'on voit dans la série et donc en toute logique dans la grande boîte ici tous les accessoires et stickers éventuels voilà les stickers donc on a quoi alors apparemment on a pour le bureau de Devon pour les ordinateurs de bonnie les plaques d'immatriculation pour kit donc voilà l'ordinateur de bonnie un sachet complet d'accessoires apparemment on a un pied de chaise pour le bureau un meuble palise différentes choses des manchettes donc vu la couleur je pense c'est peut-être pour Devon les roues de kit et c'est tout alors en tout cas j'aime bien voilà l'idée maintenant de playmobil pour les pour les sets pour adultes de faire des belles boîtes bien rangées donc moi je vais assembler kit et les différents accessoires et puis je reviens pour la suite de la vidéo commencer par bonnie et les accessoires qui lui correspondent donc notre charmante demoiselle possède dans sa main une petite tablette qui permet donc de vérifier tous les paramètres de kit donc voilà petite petite tablette donc c'est un petit sticker c'est rien de compliqué à faire mais voilà ça fait plaisir d'avoir sa petite tablette on a ensuite avec elle sa caisse à outils alors qui comprend une clé en croix une clé télescopique à pipe un tournevis nous avons également un marteau une clé plate un démon pneu et une clé à moulette le tout dans sa caisse à outils alors c'est un peu les mêmes accessoires que ce qui est fourni avec l'agence touriste nous avons ensuite un petit appareil photo voilà très classique nous avons également donc un ordinateur de diagnostic voilà donc les ordinateurs des années 80 et enfin son pupitre donc qui comprend différents écrans donc avec différents boutons différents affichages le petit téléphone à fil donc voilà pour bonnie et les accessoires qui lui correspondent nous avons ensuite Devon Miles donc derrière son bureau donc avec son téléphone alors bon les playmobil ils ont toujours un peu de mal à téléphoner donc bon vieux combiné à fil voilà le téléphone bon vieux téléphone à touche énorme différents boutons ce qui permet de composer le numéro l'affichage et puis les boutons pour passer d'un combiné à l'autre alors évidemment on peut raccrocher le combiné le bureau plutôt sympa donc avec les ouvertures classeurs sur l'arrière mais qui ne s'ouvre pas et sa petite chaise de bureau pour être à l'aise et enfin Mickaël et Kit donc Mickaël alors je lui ai rajouté sa montre la montre qui lui permet de communiquer avec Kit une petite chose bizarre dans la noti je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils mettent la montre sur le bras droit après vérification elle a bien sur le bras gauche donc voilà le petit affichage alors pour du figuratif je trouve ça assez fidèle à ce qui est dans la série quand même et donc bien sûr ce qui nous intéresse au premier plan donc Kit on va faire pivoter un peu pour vous montrer le véhicule à 360 donc on reconnaît bien la Pontiac Firebird Transam de 83 modifiée avec donc le nez proéminent le scanner à l'avant les fameuses jantes noires avec le pourtour doré enfin chromé pardon normalement c'est chromé hein c'est un peu dommage les rétros sont fidèles à ce qu'on peut trouver alors quelques petits stickers à mettre la bande noire à l'arrière avec les feux la plaque d'immatriculation Knight voilà la petite trappe à essence ici donc à première vue voilà il semblerait bien que ce soit un moule original un Playmo parce que je l'ai jamais vu ailleurs les petites entrées ici donc la sculpture du véhicule est plutôt bien foutue quand même le bossage sur le capot voilà ce que je disais voilà l'avant très caractéristique de kit alors évidemment avant de passer à l'intérieur juste vous montrer le dessous parce que même là ils ont fait un effort parce qu'on retrouve ici une moulure pour un grappin des petits genre de petits missiles de petites pointes donc ici le compartiment à piles la boîte de vitesse l'arbre de transmission nous avons l'axe arrière les pots d'échappement qui sont ici donc non même sur le dessous Playmobil a fait des efforts alors bien sûr on ne peut pas ouvrir les portières avant de voir bien sûr l'intérieur petite fonctionnalité qu'on voit dans un épisode la plaque d'immatriculation interchangeable donc c'est le même principe que celle qui est sur la James Bond sauf qu'il n'y a que deux plaques nous avons un accessoire en plus alors ouais c'est bien mais il y a peu voilà je ne sais pas trop quoi en faire de ce truc c'est un grappin alors ici à l'arrière sous le véhicule on a un trou on insère ça voilà et ensuite on a le grappin alors le truc qui m'emmerde un peu avec ça c'est en fait on ne peut pas l'enrouler à l'intérieur ça aurait été même avec un petit système de roulette discret en dessous pour l'enrouler je veux dire en plus ça existe chez Playmo sur des camions grues ou des machins comme ça un truc pour enrouler le grappin pour enrouler des fils ça aurait été voilà après ils auraient aussi pu le mettre à l'avant ensuite bien sûr on va voir l'intérieur donc déjà le dessus avec le petit top donc Playmobil il faut décrocher tout le toit on note qu'il y a quatre places et quatre vraies places pour quatre personnages alors l'intérieur beige qui correspond au véhicule à kit et voilà alors je vais essayer de montrer ça le mieux possible tout le tableau de bord alors petite chose qui manque c'est il n'y a pas de bouton ici ça aurait été cool d'avoir évidemment les petits boutons qu'on peut trouver ici mais bon on a déjà tout le tableau de bord voilà avec le volant alors qu'il est fixe le petit levier de vitesse et donc on retrouve bien ici les écrans les différents indicateurs au centre au centre ici le truc l'indicateur vocal quand kit se met à parler on a fourni en plus ce petit truc imprimé donc un petit avis de recherche qui peut sortir du tableau de bord puisque kit était équipé d'une imprimante il faut juste arriver à le remettre dedans voilà donc on peut faire sortir ça du tableau de bord donc on peut installer bien sûr Mickaël à l'intérieur voilà donc déjà là c'est plutôt classe et ensuite donc normalement les fonctions sonores donc système tactile il n'y a pas de bouton il suffit de passer le doigt au dessus donc on a le scanner qui s'active et normalement on devrait le voir ici alors évidemment il parle en anglais on a ici on a ici le petit voyant quand il parle qui s'allume alors je ne sais pas combien il y a de phrases exactement voilà donc ça c'est plutôt sympa voilà le vrai scanner à l'avant ce qu'il est dit de façon aléatoire et dernière petite fonctionnalité on peut ouvrir les phares pop-up avec des stickers donc ça ne s'allume pas donc franchement voilà plutôt sympa moi j'arrive à la fin de la vidéo alors conclusion qu'est-ce que j'en pense alors franchement pour les nostalgiques c'est bien joué de la part de Playmobil puisqu'on retrouve vraiment ce qui fait l'essence de la série K2000 donc les personnages principaux donc Bonnie Devon Mickaël et bien sûr la voiture emblématique de la série kit des petits accessoires pour agrémenter le tout on a l'ordinateur le tableau de contrôle pour Bonnie le bureau de Devon donc à part voilà à part le grappin que je ne vois pas trop ce que je peux en faire tout le reste est plutôt sympa franchement ce qui est cool c'est les fonctions son et lumière un kit qui ne parle pas ça aurait été un peu dommage franchement ça aurait été couillon donc le scanner la voie de kit elle parle en anglais c'est international voilà on ne va pas chercher plus loin c'est pas bien méchant la réalisation globale voilà est bien faite les personnages sont reconnaissables pour du Playmobil toujours je le rappelle parce que le Playmobil étant très figuratif mais je veux dire par rapport aux tenues ou machin on identifie parfaitement les personnages kit franchement pour moi c'est une réussite alors le prix sur Playmobil France je crois qu'il est un peu plus de 80 balles il y a moyen de le toucher moins cher normalement sur Amazon après comparé aux vannes de l'agence Tourisque je trouve que ça reste correct parce que là on a quand même les fonctions son et lumière alors évidemment ça reste toujours plus cher que la DeLorean ou que la James Bond après moi j'aime bien ce genre de de concept de Playmobil nous faire des véhicules des anciennes séries des années 80 90 petite team comme ça je trouve ça vraiment vraiment cool donc j'attends la suite il y a eu l'agence Tourisque on a K2000 voilà je le redis ce que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo j'aimerais bien Supercopter ou alors je ne sais pas moi on va dire General Lee avec les frères Duke concernant K2000 ce qui serait top c'est qu'il nous fasse le semi-remorque le gros GMC avec sa remorque noire avec la pièce d'échiquier avec le cavalier dessus ça ce serait top alors évidemment vous pouvez vous en douter je suis content je suis agréablement surpris du contenu de la boîte de la réalisation donc je vous le recommande pour les fans de la série donc comme d'hab vous n'hésitez pas dans les com à me dire ce que vous en pensez laissez-moi des petits pouces si la vidéo vous a plu et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501